Mesdames, Messieurs et tous ceux qui sont des habitués de ce webinaire d'actualité, bonjour, ravis de vous retrouver comme chaque mois pour analyser ensemble un peu ce qui se passe dans notre univers du développement durable. Je dis univers parce que c'est vraiment une préoccupation large, planétaire, etc., qui nous sollicite énormément. Et on va aborder encore une fois ce mois-ci des grands sujets, j'ai su des lourds conséquents. Donc, ravi de pouvoir avoir cet échange d'une part au vu d'un peu de cette actualité analysée que je vous propose rapidement et avec l'aide de deux experts importants qui viennent dans ce moment qui est un moment de réflexion. Donc, j'ai souhaité avoir deux experts qui viennent nous aider à prendre un peu de recul, à remettre en perspective un peu justement tes réflexions, tant que sur la finance durable, le levier majeur quand même du système aujourd'hui avec Anne-Catherine Chantraoré, directrice générale de Novetic, qui maîtrise parfaitement ces sujets et aura tout le recul pour nous aider à garder ce qui s'est passé et où on va. Et également avec Thierry Sibieud, qui est aussi tourné, lui, vers la prospective, l'innovation en société, l'innovation sociétale, et professeur Alessec, qui va aussi nous aider à comprendre un peu les écosystèmes aujourd'hui à un moment où tout le monde se pose quand même pas mal de questions sur ce qu'il faut faire et comment le faire. Voilà, ça c'était l'esprit de notre webinaire, donc j'entame tout de suite. Je rappelle donc que la méthodologie est une sélection vraiment et pas une revue de presse et une recherche un peu d'analyse des tendances. Alors, en ce moment de mars 2024, il y a un sujet qui est plus important, me semble-t-il, à regarder de près, qui a été largement commenté ces dernières semaines. Maintenant, bon, les études, on va y venir, les études macro sur le climat sont venues peut-être un peu balayer ce débat, mais c'était celui, en tout cas, de la semaine passée, c'était la question sur le partage de la valeur, ça a été la grande question sur les résultats du CAC 40. Et moi, j'ai noté, c'est un débat très intéressant, que les journalistes qui, en général, finalement, font un peu un cœur un peu assez unanime, assez convenu sur si on a de bons résultats, c'est qu'on a de bonnes entreprises, tout va bien. Mais j'ai noté quand même que les éditorialistes s'interrogeaient sur l'écart entre ces résultats et les problématiques macro, notamment environnementales, climatiques, et que là, beaucoup s'interrogeaient sur cette asymétrie. Alors, on est dans un moment réglementaire particulier, puisque le Parlement européen, à marche forcée, est en train de boucler vraiment son agenda. On va en parler avec quand même le texte de CS3D, « Vigilance » qui est passé, au final, et c'est quand même extrêmement important. Et puis, par ailleurs, un débat qui a surgi de manière un peu inattendue à travers la venue en Europe, en France, d'Edward Freeman, que je crois qu'il faut écouter, qui est sur la question des parties prenantes, et où il y a eu pas mal de débats. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une réflexion politique sur comment on fait de la durabilité. Alors, j'ai structuré en trois points rapides la présentation, l'analyse. Un, les alertes. Deux, les interrogations de méthodes. Et trois, que penser un petit peu de l'évolution des choses au vu des grands débats qui ont eu lieu, avant de donner la parole à nos experts. Alors, c'est intéressant, ce point de départ sur la répartition des résultats des dividendes 2023, enfin, des résultats, des profits 2023, 157 milliards, parce que je la mets en relief, avec ces deux tiers pour l'entreprise, on va dire, dividendes et achats d'actions, et un tiers sur les autres parties prenantes, parce que Jean-Hervé Lorenzi, qui n'est pas un économiste banal, a publié un livre important, et dans lequel, lui, il recommande plutôt de faire l'inverse, c'est-à-dire deux tiers pour le travail et un tiers pour le capital, en vue d'augmenter la croissance, car la question de la croissance et quelle croissance est quand même assez centrale. Et on voit bien, donc là, on est en contradiction complète. On a une logique de marché qui avance et des logiques durables, bon, qui sont apparemment laissées de côté. Voilà. Alors, c'est quand même une interrogation très puissante, très forte, parce qu'elle montre la capacité qu'ont les entreprises aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est un émane structurant de la réflexion qu'on doit avoir dans les fonctions développement durable RSE et qui plus est dans les gouvernants sur ce qu'on appelle en économie le market power des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que l'économie aille bien ou mal, elles savent faire des résultats, elles sont devenues extrêmement efficaces. Qu'est-ce qu'elles en font ? C'est un débat. Et moi, je note aussi quand même dans l'actualité que je vois des groupes qui revoient la baisse de leurs objectifs climatiques, ce qu'on n'avait pas quand même, ce qui est audacieux, et des entreprises qui sont en train de revenir en arrière sur les principes de l'équateur, qu'ils avaient adopté, voire même type Société Générale, qui sortent des marchés émergents, type Afrique et autres. Donc, on a une sorte de resserrement sur les performances de marché qui est assez problématique. Alors, d'autant plus que les grands experts, Nations Unies et autres, nous alertent sur les événements climatiques qui sont là mesurés de mieux en mieux, de plus précisément, et qu'il faut quand même les regarder en priorité. Alors, l'étude de le CRA, je la recommande, elle est vraiment importante. C'est l'une des agences, une des collègues de l'Agence européenne de l'environnement, sorti donc un certain nombre d'études précises, qui surtout nous alertent sur le fait que la zone européenne est celle qui se réchauffe le plus. Ça, on ne l'avait pas tellement vu depuis 3, 4, c'est assez nouveau, en réalité, dans les études. On est un peu pris de vitesse. Et ceci justifie de la part des acteurs une relance sur le concept d'adaptation, alors qu'on est focalisé sur l'atténuation, bien évidemment, avant tout, mais il faut se préoccuper de l'adaptation. Et là, on dit que les investissements ne sont pas au rendez-vous. Ce que la Cour des comptes a notamment signifié, et Pierre Moscovici, dans des commentaires récents, a tiré un peu la sonnette en contestant un certain nombre d'éléments de la politique climatique française et en disant que l'État ne jouait pas son rôle de stratège, je le cite, dans ce domaine. Je crois qu'il va mettre son nez, Anne-Catherine le dira peut-être, sur les sujets aussi des acteurs financiers, mais on a là une critique de l'autorité de contrôle des finances publiques sur nos politiques, donc c'est un point important. Alors, j'ai noté aussi que CDP disait que quand même, très peu d'entreprises apportaient leurs impacts négatifs, biodiversité et autres, tandis que de l'autre côté, BlackRock Institute nous fait des prévisions climistes en disant qu'il y a les marchés verts en disque, les élections qui existent un peu partout sur l'occasion de poser un peu un certain nombre d'enjeux, et qu'aujourd'hui, les risques poussent à essayer de faire des investissements. Mais bon, c'est intéressant de noter la culture yankee américaine versus la nôtre. L'autre étude très importante, celle de l'OMM, de l'Organisation mondiale de la météo, météorologie, qui nous donne là des indications beaucoup plus en longue tendance sur ce qui se passe, qui ne font que renforcer, voire inquiéter un peu plus sur la structure même des phénomènes. À quoi s'ajoute une étude très intéressante qui a publié le Monde sur la sécheresse du bassin méditerranéen. Je vous rappelle que c'est la journée de l'eau aujourd'hui et les déstabilisations du cycle de l'eau qui sont aujourd'hui, moi je le trouve, le sujet non pris en compte suffisamment par les entreprises. Oxfam vient de publier un rapport sur le sujet national, mais c'est quand même tout aussi important que les autres paramètres. Voilà, alors si la France a baissé de 4,8% ses émissions en 23, on est ravi, c'est bien, c'est une bonne statistique, mais il faut voir que la plupart des secteurs ont bougé dans le bon sens, sauf les transports, et il y a quand même des phénomènes un peu conjoncturels qui ont joué, mais enfin la tendance est encourageante de ce point de vue-là. Du reste, UK, Allemagne aussi sont dans ce sens, même s'ils sont parfois des substitutions de charbon à gaz et pas des solutions structurelles. Alors, je note parce que le social ne peut pas nous échapper aussi de ce qui se passe sur ce front-là, et moi je suis toujours très attentif aux études de l'ITIE, l'initiative sur les industries extractives qui démontre un peu ce qui va, ce qui ne va pas, qu'il a à condamner. On n'avait pas vu sortir tellement accords, notamment, les entreprises occidentales qui font de l'argent au Myanmar. et il y a donc l'étude de Yale sur les actifs occidentaux en Russie confirme toujours qu'il y a pas mal d'acteurs qui sont là-bas et l'indice Sétisphère que vous connaissez, il est intéressant parce qu'il suit quand même les comportements éthiques des entreprises sur la base des controverses et autres. Finalement, on n'a que 4 entreprises françaises sur 136, ce n'est pas énorme. Alors, je voudrais simplement citer, je vous renvoie à un sondage sur la sobriété que fait l'ADEME, c'est un indicateur intéressant qu'elle lance maintenant, comment les Français ressentent la sobriété et finalement, on voit plutôt selon ce sondage qu'elle est reçue comme une valeur qui est utile et qu'elle ne choque pas fondamentalement l'opinion. Il y a une réceptivité de l'opinion aux valeurs de sobriété, c'est intéressant à noter. Alors, le point 2 pour avancer assez rapidement, c'est que tout ça alimente des débats fondamentaux et des débats de méthode. Ce matin, ceux qui ont ouvert le Figaro ont vu une tribune de Pascal Canfin que j'ai trouvée formidablement intéressante parce que Pascal, il a, après avoir été un peu la cible sur le normatif contre le monde agricole, là, il dit, oui, il faut peut-être qu'on fasse moins de normatifs et plus de contrats. Eh bien, oui. Et donc, comment on fait avancer la durabilité aujourd'hui ? De quelle façon ? Alors, ça, c'est un débat qui a été largement ouvert lors des dernières étapes de vote sur la CS3D, donc sur le devoir de vigilance européen. Est-ce qu'il fallait des seuils très élevés, pas élevés ? Est-ce qu'il fallait des secteurs financiers ? La question, c'est d'embarquer et c'est de lancer, me semble-t-il. Alors, je laisserai à Anne-Catherine le soin de commenter le rapport des agences européennes, le BA, ESMA et sur les pensions, qui considèrent que le greenwashing dans la finance durable, aujourd'hui, il y a trop de place et donc, il faut structurer différemment l'information, c'est intéressant et vous avez vu quand même que du côté, alors, c'est là où on a un débat entre Europe et les autres zones, certes, les Chinois ont intégré dans leur bourse une analyse de matérialité plus proche de l'Europe, mais la SEC a sorti de ses demandes d'informations le scope 3 sur les risques environnementaux et je note que l'autorité de la concurrence s'intéresse maintenant très près aux allégations de produits environnementaux, aux notations des produits, la directive d'emballage est sortie aussi au Parlement européen donc tout ça, ce sont des choses qui ont bougé mais comment va-t-on faire pour aller plus loin face à la montée des critiques, face à tous ceux qui de bonne ou mauvaise foi disent qu'on va trop vite et qu'on porte atteinte à la compétitivité, etc. Là, on a un débat très profond qui s'engage sur est-ce qu'il faut des pilotes, on a fait du volontaire jusqu'à maintenant très largement pour les entreprises sauf pour l'agriculture en réalité et est-ce qu'il faut continuer un peu à être sur un système aussi soft ou justement ne pas aller plus loin vers un système beaucoup plus contractuel qui serait intéressant en privilégiant ce qu'essaie de faire aujourd'hui le gouvernement en lançant l'époque régionale le secrétariat et la planification c'est-à-dire travailler au niveau territorial et probablement là il y a une piste qu'on n'a pas encore du tout assez explorée qui se lance mais on a des problèmes de méthodologie sur comment faire avancer la durabilité autrement que je dirais le bâton ou laisser faire et entre les deux pas beaucoup de régimes incitatifs très élaborants voilà donc là il y aura une réflexion politique qui viendra après les européennes incontestablement et quand on compare comme je dirais c'était il y avait un là-dessus c'était le patron de Renault qui dit les américains subventionnent les chinois ils innovent ils produisent et nous on règlement donc peut-être qu'il va falloir dans ce domaine avancer avec les acteurs si les acteurs justement veulent bien se lancer là-dessus et ça c'est le débat qui a ouvert à mon avis la ratification de la CS3D alors on a du côté de ce débat une fenêtre qui a été ouverte de façon très intéressante à faire la tournée d'Edouard Freeman qui je vous le rappelle vous le savez tous est quand même l'inventeur le concepteur le théoricien académique du capitalisme partie prenante et la théorie des parties prenantes et il y a eu quand même je trouve dans ces débats qui ont eu lieu ici et là portés par HEC notamment un article sur comment la culture inspirée par le purpose par la mission améliore les entreprises il y a eu quand même je trouve un débat qui montre que les théories des parties prenantes n'ont pas embrayé sur les réalités que c'est un concept qui est encore très largement théorique et c'est ce que dit dans un commentaire que j'ai repris Marine Champon initiatique sur le fait que Freeman l'a posé de manière dans ses principes l'éthique du capitalisme mais qu'on n'en a pas trouvé aujourd'hui véritablement la traduction opérationnelle c'est me semble-t-il intéressant à noter et à reprendre voilà alors donc pour terminer et passer la parole à nos experts je ferai quand même un petit j'irai vers une conclusion qui consiste à dire ces débats-là on ne va pas pouvoir passer à côté on voit bien qu'ils se posent on voit bien qu'ils s'approfondissent et que le futur texte loi transition verte que le gouvernement va déposer vise quand même à peser sur les procédures d'information est-ce que c'est compatible avec le droit à l'information qui est un béabat des politiques environnementales il y a un livre excellent sur justement la société de sobriété fait par Thierry et Desjardins qui est sorti sur ce qu'ils appellent la révolution obligée c'est comment on va pouvoir concilier donc en fait il s'agit de ça démocratie et durabilité et sobriété et là-dessus il faut qu'on s'interroge parce qu'on peut exploser sur ces questions-là comme dans le cas de la mine il y a l'ouverture aujourd'hui du gisement de l'isthium dans l'allié en France le patron du BRGM dit la mine propre ça n'existe pas on peut faire son mieux mais en gros il faudra choisir donc ce sont quand même des interrogations assez importantes alors je fais toujours d'un peu allusion à quelques bouquins j'ai sélectionné le grand livre de la RSE qui est sorti de la part qui a été fait qui est un travail critique intéressant par la richesse des points de vue et le sérieux des analyses qui ont été mises dans cet ouvrage Stéphane Trébu que vous connaissez et Rémi Demerssement a créé une fondation sur la RSE qui ont fait cet ouvrage et puis un livre que je trouve important de Sophie Gosselin qui est une philosophe que j'aime bien sur nos réflexions au regard nos réflexions plus approfondies qui nous interrogent sur aujourd'hui les modes de pensée au regard de la durabilité voilà donc pour tenir moi j'ai tenu à peu près mon timing 22 je vais demander à nos experts dans le chacun un bon quart d'heure de nous commenter ceci de réagir et d'approfondir au vu de leur expertise Anne-Catherine sur les questions de finances durables et Thierry Simeut sur le rapport à la société la dynamique de la société de nous dire comment ils voient un peu ce moment dans lequel on est où il y a donc à la fois des alertes à la fois des débats de méthode à la fois des démarches d'entreprise qui semblent un peu autonomes et comment tout ceci avance d'une certaine manière en tout cas peut nous permettre d'avancer un peu plus merci de prendre la parole donc la question qui est aujourd'hui de l'état des lieux de cette finance durable qui arrive un peu au bout d'un certain cycle dira-t-on oui alors pour pour rebondir sur ce que Patrick vient de dire il y a deux choses je pense qui sont essentielles la première c'est de se rappeler à quoi devait répondre la finance durable telle qu'elle a émergé il y a une vingtaine d'années aujourd'hui elle devait répondre à l'idée de remettre l'économie réelle dans les marchés financiers c'est à dire que en fait ce que je dis souvent c'est que la finance durable c'est du bon sens est-ce qu'effectivement on intégrer des critères environnementaux sociaux et de gouvernance dans la gestion financière dans tous ces éléments c'est à dire marché financier mais aussi banque mais aussi assurance etc ça va permettre en gros de sortir de la finance mathématique ou de limiter les dégâts de la finance mathématique des années 80 qui comme toute mathématique qui s'entend bien est abstraite donc fait des choses extrêmement complexes où il faut bac plus 22 en mathématiques pour vraiment comprendre comment ça marche mais qui en revanche s'affranchit complètement de ce qu'on appelle dans le jargon les sous-jacents qui sont en fait des entreprises ou des projets qui elles vont se enfin ces projets ou ces entreprises vont se heurter dans la vraie vie à des risques environnementaux sociaux ou de gouvernance et Patrick en a balayé quelques-uns rapidement qui sont des risques opérationnels et qui en fait par rapport à l'idée qu'on avait dans la finance durable il y a 20 ans qui était de la prospective aujourd'hui ce sont tous des risques opérationnels ici et maintenant et donc là où on est dans une période absolument paradoxale et je vais revenir sur le plan d'action de la finance durable européenne ça a été un moment qui est monté crescendo depuis 20 ans qui a pris une accélération très nette en 2015 qui était de se dire au moment où le grand vent climatique a soufflé et bien il y a eu un moment assez extraordinaire pour le secteur financier qui sortait d'une crise majeure dont on avait expliqué au monde entier que c'étaient eux les méchants de l'histoire et là tout d'un coup ils redevenaient les héros de l'histoire pourquoi ? parce qu'ils ont pris massivement à ce moment-là des engagements pour diverses raisons alors l'une de redorer leur médaille l'autre de se dire le secteur financier reste un secteur assez abstrait d'une part et donc dire on n'investit plus dans A mais dans B ça reste très accessible et théoriquement en tout cas et par ailleurs c'est l'idée que bien évidemment la finance c'est le levier par lequel on peut déployer des choses qui étaient en train de s'organiser et là où il y a un péché originel finalement de la finance durable à l'échelle globale telle qu'elle s'est développée entre 2015 et 2019-2020 on va dire c'est l'idée que la finance pourrait prendre le lead et que finalement par la seule volonté de la en bon français shifting the trillion c'est-à-dire de réorienter le fleuve finance ou la planète finance en asséchant au maximum l'économie brune en l'occurrence qui du coup se résume aux énergies fossiles ce qui est un peu limité et à réorienter ces flux vers une économie verte qui se résume du coup aux énergies renouvelables ce qui est tout aussi limité on allait embarquer tout le reste c'est-à-dire tout ce qu'il y a entre les deux et donc ça sur le plan théorique ça tient peut-être la route et encore ça peut se discuter mais sur le plan pratique ça ne marche absolument pas pourquoi ? parce qu'effectivement et Patrick l'a très bien dit dans un contexte où on n'est que sur de la démarche volontaire où chacun a sa définition où chacun a sa pratique et où tout le monde met derrière les mêmes mots des pratiques tout à fait différentes plus ou moins exigeantes ça donne un cafouillé on va dire un beau A qui reste avec un volume de documentation absolument délirant pour juste vous donner une idée dans l'étude qu'on publie chaque année qui est accessible sur notre site avec l'ADEME on a regardé sur l'étude 2023 183 fonds de transition qui se réclamaient être au service en tant que produit du financement de la transition énergétique déjà je vais en venir la question de comment ils évaluaient le degré de transition des émetteurs est franchement discutable mais là où ça devient délirant c'est que ces 183 fonds avaient 3000 pages de documentation technique et quand je parle de documentation technique puisque je vous rappelle que le plan d'action de la finance durable son objectif et je suis très bien placé pour le savoir puisque j'ai fait partie j'ai été partie prenante de l'ensemble de la construction de ce dispositif c'était d'emmener tout le monde d'emmener les citoyens européens dans une logique de à quoi sert les volumes financiers très importants en particulier en Europe de l'Ouest essayer de financer le modèle européen de transformation en lien avec le Green Deal qui a été adopté juste après sur le papier et le tout appuyé sur le référentiel de taxonomie qui permettait d'avoir un langage commun sur ce qu'est la taxonomie partout en Europe et pourquoi la taxonomie c'était relativement complexe parce que c'était basé sur la science et quelles sont les activités et à quelles conditions techniques d'exercice ces activités sont compatibles avec le Green Deal et donc pour revenir à finalement alors 4 et 2 on fait 6 ans plus tard où est-ce qu'on en est on en est à ce que je redoutais vraiment en mars 2018 quand j'ai eu la chance l'honneur et la joie de participer à ce moment de lancement qui était un vrai moment où tout d'un coup la commission avait l'impression de faire l'agenda du changement et c'était il y a 6 ans alors le message positif c'est que s'il y a 6 ans c'était possible il n'y a pas de raison que ça puisse ne pas revenir d'une certaine façon là pour répondre directement à la question de Patrick on est dans un moment de backlash comme on dit chez les féministes colossal où en fait je vous rappelle qu'il y a deux stratégies de lobbying principales donc pour en revenir à mars 2018 je me suis dit on a quelque chose de formidable il y a un enthousiasme de la commission le seul risque c'est que les lobbies ne nous ont pas vus parce qu'on était un petit groupe de gens sympathiques perdus dans la commission que tous ces mouvements étaient quand même très émergents vécu comme une niche et à partir du lancement de la stratégie finance durable de la commission européenne alors là tous les lobbies se sont déchaînés et les lobbies étaient a priori pas soutien mais vent debout contre pourquoi parce que même si vous n'avez pas tout bien compris vous voyez bien qu'il y a un changement profond il y a une métamorphose à venir à la fois de l'économie de la finance et que qui va prendre le lead ça c'est encore une chose mais c'est que vraiment il faut y aller et avec l'idée qu'on devait faire deux choses soit pour les lobbies qui voulaient détruire l'ensemble de l'idée c'était soit dire c'est pas possible oubliez moi cette réglementation etc soit faire ce qui a été fait c'est à dire se dire bon bah toute façon vu l'air du temps on ne peut pas dire que c'est impossible de réglementer mais on va décricoter la réglementation en la complexifiant en faisant monter au créneau tous les états membres qui ont tiré de telle façon sur la taxonomie qu'elle est plutôt en charpillé aujourd'hui et que le message reste extrêmement compliqué parce que entre la France qui défend le nucléaire l'Allemagne qui défend le gaz à l'arrivée vous avez une énergie fossile et une énergie qui ne répond pas au principe de do no significant harm de la taxonomie donc le message il est absolument brouillé et puis vous mettez des pages et des pages et des pages et des pages de réglementation technique et ce que dit très bien l'Iopa par exemple c'est qu'aujourd'hui l'un des paradoxes c'est que les fameuses 3000 pages que j'évoquais tout à l'heure elles sont rédigées pour le régulateur donc ce que dit l'Iopa c'est attendez on n'est pas du tout censé faire le même type de reporting au régulateur qu'au citoyen lambda qui veut savoir où va son argent où va son épargne et est-ce qu'elle est dans des modèles plutôt durables et plutôt résilients donc on est dans un moment où on voit le résultat de ce type de lobbying c'est-à-dire que SFDR alors l'idée de base et je vous ramène à ce qu'on disait au départ c'est que pourquoi ce lead financier c'est vraiment ce qui a porté la réglementation financière de finances durables donc de facto la commission a la main sur la réglementation donc elle a sorti SFDR et à l'époque en 2017-2018 le mantra de la commission c'était on ne touche pas à NFRD dans le financial reporting directive c'était déjà très compliqué on ne va pas s'y remettre bon là-dessus SFDR sort avec cette absurdité qui consiste à se dire les fonds durables et toujours des marges volontaires vont s'auto-classifier en fonction de leur degré d'exigence et vont communiquer au client final alors je ne suis pas jusqu'où vous avez en tête cette logique mais en gros vous avez des fonds d'article 6 c'est-à-dire la gestion d'actifs général mais vous devez quand même communiquer sur la façon dont vous évaluez les grands risques et les impacts sur vos portefeuilles en l'occurrence par exemple le risque climatique mais pas que les risques sociaux aussi ou alors vous avez des fonds durables donc marketés comme tel et dans ce cas-là vous pouvez les classer en article 8 qu'on pourrait qualifier de mou du genou ou en article 9 qui sont les plus exigeants puisqu'ils ont à la fois des objectifs durables et des indicateurs d'impact environnemental et social bon quand ça sort comme ça le marché assez logiquement se dit évidemment c'est les fonds article 9 qui sont les plus intéressants puisque là on a des messages plus clairs pour le client final de se dire oui ça finance bien l'économie durable c'est bien différent d'un fonds benchmarké traditionnel donc on y va et le marché y va et nous on s'était naïvement décidé en 2022 on s'est dit on va focaliser notre analyse de finances durables sur les fonds article 2 le problème c'est qu'on avait notre panel c'était divisé par 2 sur l'année 2022 pourquoi parce qu'au fur et à mesure que le régulateur précisait ses attendus sur c'est quoi des objectifs de développement durable c'est quoi des indicateurs d'impact quel est le niveau attendu sur l'alignement taxonomique par exemple alors là tout le monde a paniqué et donc les gérants d'actifs ont retiré leur fonds article 9 ce qui en termes de marketing a achevé la confusion du message c'est-à-dire que non seulement vous n'êtes pas clair dans ce que vous racontez et vous noyez tout le monde dans une espèce de jargon financiero ESG compliance absolument incompréhensible mais en plus vous envoyez un message qui va me dire oula ça a l'air trop dur mon produit n'est pas éligible donc je le retire c'est calamiteux d'autant plus que ça nos études le montraient très bien la collecte se faisait quasiment exclusivement sur les fonds article 9 donc ça c'était en 2022 pourquoi ? parce que les performances parce qu'en fait la finance durable a aussi été percutée par la guerre en Ukraine donc là ça veut dire quoi la guerre en Ukraine pour la finance durable ça veut dire que les énergies fossiles qui sont très massivement peu présentes dans la finance durable refont des profits que vous connaissez et des performances que vous connaissez et du coup par comparaison et en plus les acteurs pure player vert sur les marchés financiers il y en a très peu donc ils sont contre-performants ils font des contre-performances donc 2022 c'est l'anus horribiliste pour la finance durable qui est à la fois confronté à des problématiques réglementaires que je viens de décrire à des contre-performances qui fait que ça faisait quand même à peu près 15 ans que ces fonds-là aller mieux que les autres donc là cette démonstration s'écroule et en plus vous avez un marché qui redevient court-termiste absolu et qui dit bon les fossiles ça marche très bien je m'en fous du climat et on y va et là on est au premier trimestre 2024 au bout de ce que ça a comme impact on a des marchés délirants qui se sont totalement affranchis de la réalité économique dans lesquelles on est donc si on prend juste le raisonnement vis-à-vis d'un épargnant de masse si on reprend tout ce qui est la finance durable là on les met à risque phénoménal parce que et je discute beaucoup avec beaucoup d'acteurs financiers aujourd'hui ils disent bah oui mais de toute façon le client il veut la performance de quel client on parle déjà si c'est le client institutionnel et surtout comment il mesure sa performance et c'est ça peut-être parce que je ne sais pas s'il me reste encore 5 minutes c'est ça oui 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 vas-y en fait un des points et si vous avez 3 secondes et que vous parlez bien l'anglais je vous incite à relire le rapport qu'on avait sorti en janvier 2018 qui décrit comment l'objectif initial ce n'était pas de faire de la finance durable en niche qui grossit progressivement c'est vraiment de transformer la finance européenne pour qu'elle devienne durable et que l'objectif de la finance européenne soit bien de financer le modèle durable c'est-à-dire le Green Deal à la fois sur un plan environnemental et social et en gros ce message-là s'est complètement perdu dans une force d'inertie phénoménale de gérants d'actifs qui ne mesurent et c'est là où il y a un rapport avec ce que je viens de dire la performance financière qu'à l'aune d'un indice parce que en fait Patrick évoquait les profits faramineux pourquoi c'est choquant finalement le volume de ces profits où personne n'intègre bien le volume que ça représente mais il n'est que le sale c'est qu'en fait ça ne sert à rien d'autre ou très massivement à rien d'autre qu'à alimenter ce qui est devenu un peu un monstre protéiforme qui sont les marchés financiers ça ne sert pas à investir dans les technologies qui permettront d'être plus sobres en eau ou en énergie si on est dans l'industrie ça ne sert pas forcément non plus à rémunérer mieux les sous-traitants qui soient le goût de la terre ou très près de chez soi on le voit bien et même si on n'est pas du tout très formé ou très diplômé en économie ou en finance que ce à quoi était supposé servir tout ça c'est-à-dire remettre la réalité économique à laquelle les gens sont confrontés au quotidien que ce soit la fermeture de tous les magasins de textiles qu'il y ait objectivement dans les centres-villes y compris à Paris on est en train de baisser le rideau un peu partout donc ça c'est des emplois en moins c'est tout un mode de vie qui est en train de disparaître et en fait on a cette logique de se dire ça aujourd'hui les marchés financiers mais ça ne les intéresse pas du tout alors pourquoi parce que les marchés financiers sont des algorithmes d'abord et de lire donc en fait il faut quand même savoir qu'ils s'intéressent assez peu à la réalité donc en gros on est passé on est vraiment en mode qu'est-ce qu'on fait maintenant c'est-à-dire est-ce qu'on reprend l'idée initiale et on retourne à l'objectif qui est bien de réorienter les flux financiers et d'assécher les modèles qui sont insoutenables au sens propre du terme c'est-à-dire qu'ils ne vont pas durer et on peut avoir alors il suffit de voir Casino d'un côté les écroulements des galeries Lafayette de l'autre il y a vraiment 37 000 emplois supprimés dans le secteur textile 37 000 emplois en France donc on peut continuer à se raconter que d'un point de vue macro ça le fait parce qu'on a un peu changé les règles mais de facto la réalité des gens c'est qu'ils connaissent tous quelqu'un qui a perdu son job parce qu'il n'y a plus de magasins et donc pour en venir à la finance durable le vrai sujet qui est posé maintenant sur la table la révision SFDR étant en fait le vrai sujet c'est quel est le résultat des élections européennes et je finirai là-dessus effectivement et vous avez vu passer un appel de Bertrand Madré et d'autres et d'autres personnes dans le monde il y a 2-3 jours qui en tant que spécialiste et porte-parole de la finance durable rappellent aussi bien au monde que ce qui était prévu c'est que les élections européennes devaient être un référendum sur le Green Deal c'est pas du tout en train de devenir ça et si le pire est probable il n'est jamais sûr mais le pire est quand même effectivement que l'extrême droite qui clairement s'est positionné anti-Green Deal pro-agriculture intensive pour défaire toutes les règles qui consistent à porter un autre projet et qui est en fait le seul projet de survie clair qu'on peut avoir en Europe ça c'est le vrai problème et il y a effectivement certes une très bonne capacité de l'extrême droite à capitaliser sur les colères diverses et variées mais moi mon grand regret c'est qu'il n'y a personne en face et que la capacité des politiques européens en poste à porter le Green Deal est à ce jour un des échecs principaux qui fait qu'on en est là sur les finances durables sur ce point et merci de ce panorama de cette évolution rappelée c'est vrai que du coup on peut dire qu'on a été assez poreux en Europe au retour en arrière américain à la critique très radicale de l'ESG et que finalement on a une finance européenne qui est assez gênée aux entournures et qui ne prend pas ses responsabilités pour dire il faut accroître la différenciation il faut y aller peut-être qu'on peut ajouter je ne sais pas combien d'entre vous sont vraiment familiers de ces sujets mais ce qui est sûr c'est que le moment où on a commencé à détricoter l'ensemble donc si je résume vraiment il y a une vision tout un sujet qui a été quand même assez mal porté dès le départ et donc il a été assez facile de le contrer et là où l'agenda a vraiment posé problème c'est que la montée du Trumpisme on va dire même pas de Trump lui-même mais du Trumpisme de Ron de Santis en Floride de tous les états américains qui ont bien vu le sujet et beaucoup plus je pense qu'en Europe et en France c'est le fait que l'ESG c'était l'axe du mal c'est d'ailleurs l'ESG demande quand même alors maintenant en France l'ESG empêche le développement de la défense donc il faut bien avoir en tête que les rapports de force je l'ai entendu de plein de bouche il y a un régime d'exception dans la défense mais bon oui on est d'accord mais donc ça traduit bien le fait que la petite musique qui monte c'est que l'ESG c'est le frein à tout l'ESG c'est pas au départ le frein à tout c'est le fait que c'est vraiment effectivement une façon relativement douce finalement de questionner le modèle dominant à l'heure actuelle de l'obliger à regarder l'ampleur des impacts négatifs qui sont environnementaux ou sociaux de ce modèle et du fait que normalement les entreprises doivent mettre tout en oeuvre et j'imagine que Thierry va y en venir pour réduire au maximum ces impacts négatifs et maximiser ces impacts positifs c'est ça l'analyse et donc pour en venir aux Etats-Unis ils ont vu le danger et comme ils ont vu le danger ils y sont allés mais alors façon paroisse c'est à dire qu'effectivement ils ont commencé à vraiment menacer de tout point de vue juridiquement les acteurs financiers qui prenaient des engagements climat et avec BlackRock en tête avec des campagnes à dominem contre l'arifing qui ont fini par porter leurs effets c'est à dire que l'ESG est un vocabulaire à ce stade abandonné par celui qui a quand même crédibilisé l'engagement de la finance dans la durabilité donc on a aujourd'hui un recul c'est pour ça que je parlais de backlash extrêmement fort des menaces réelles et des pertes de marché réelles puisque les Etats ont passé un certain nombre de mesures anti-financiers qui prennent des objectifs climat et là où c'est intéressant c'est pour ça que je parlais politique au bout du bout c'est que la version américaine des choses c'est que l'ESG ça apporte le wokisme ça apporte le soutien au LGBT ça apporte le soutien aux minorités etc. et donc le rapport de force il faut vraiment et ça c'est important le rapport de force qui se dessine aux Etats-Unis d'un point de vue entre deux modèles d'un choc de modèles il y a un choc de modèle entre qui serait censé être le modèle européen de respect des droits humains des minorités et d'un certain nombre de mesures que vous connaissez et bien sûr d'objectifs climatiques crédibles d'objectifs de diminution de la pollution etc. versus un modèle porté plutôt par les républicains l'extra-noite et la droite qui fait alliance avec l'extra-noite qui est vraiment de dire non non on va revenir à un monde à l'ancienne viriliste où l'environnement on s'en fout et où on peut faire du business tranquille je caricature même pas la question qui est proposée aujourd'hui c'est est-ce que ce type de débat-là est en train d'émerger en Europe ou pas ça j'imagine ça nourrira le débat je pense que merci de l'avoir focalisé ainsi parce que en fait c'est le débat qui devra sortir comme ça a été dit de la campagne et du prochain green deal entre guillemets s'il a lieu on va demander à Thierry Sibieux de nous aider à aller peut-être une étape plus loin encore par rapport à cette situation qui est dont la finance durable en fait fait les frais d'une certaine manière mais en fait elle en est aussi très largement responsable parce qu'elle n'a pas voulu poser au bout elle a voulu concilier l'inconciliable entre rendement et choix et choix environnementaux ou autres et donc il y a un moment où il faut assumer ses choix et je pense qu'elle les assume pas assez clairement Thierry comment vous voyez un peu dans la dynamique de la société aujourd'hui ces reclassements un peu en Europe et la façon dont on va dire que les choses peuvent aussi sortir des débats en cours vous avez un regard sur un peu ce foisonnement dites-nous vos intuitions là-dessus Merci d'abord merci Patrick merci pour cette invitation deuxièmement je voudrais présenter mes excuses à l'auditoire parce que je suis dans des conditions techniques un peu acrobatiques du fait d'un problème technique ce matin donc j'espère que ce sera pas trop désagréable d'écouter et donc je voulais partager deux ou trois choses avec vous d'abord je voudrais juste réagir sur le propos d'Anne-Catherine sur la montée des réglementations anti-USG aux Etats-Unis il y a un autre phénomène qui joue très très fortement contre l'USG c'est le pouvoir judiciaire américain en fait un certain nombre de compagnies d'assurance dans 19 états ont reçu des lettres des procureurs dont vous savez qu'ils ont un pouvoir considérable aux Etats-Unis pour leur signaler que leurs actions ESG les alliances sur le climat relevaient en fait d'une entente illicite et étaient susceptibles de tomber sous le coup de la loi antitrust quand vous savez le montant des amendes qui peuvent être infligées à un contrevenant aux américains il y a de quoi refroidir même le plus motivé des opérateurs donc on a aussi cette dimension à prendre en compte et si vous vous souvenez que BNP Paribas avait subi une amende alors c'est pas pour des questions antitrust c'était pour des questions de non-respect de l'embargo mais de 10 milliards d'euros qu'ils ont réussi à éponger sans que ça se voit trop vous comprenez pourquoi là aussi on a du souci à se faire alors moi je voudrais revenir pour répondre aux questions que vous posez il me semble qu'on en revient à la question de qui et comment on peut gérer le bien commun et effectivement l'innovation sociale a un rôle important à jouer dans cette démarche et puis d'autre part quelle est la place de l'économie de marché et du marché dans cette gestion du bien commun et pour faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure il me semble qu'une des erreurs qui a été faite c'est de considérer que le marché que les financiers allaient se substituer à la société pour poser des règles et pour définir ce que devait être le vivre ensemble alors moi je m'appuie beaucoup sur les travaux de Jean Tirole qui je vous recommande la lecture de l'économie du bien commun alors c'est un pavé de 650 pages il y a des lectures un peu plus érotiques que ça c'est une bible c'est une bible voilà l'avantage c'est que c'est en chapitres il y en a 17 et que vous pouvez lire chacun des chapitres pris séparément l'un de l'autre mais ce qui est intéressant dans la proposition et le propos de Jean Tirole c'est qu'il met en évidence un enjeu majeur concernant l'ESG qui est la théorie de l'information et qui est le déséquilibre qui existe entre les différents acteurs du marché et en fait ce qui se passe c'est qu'on est dans un système dans lequel les décisions doivent être prises dans un contexte qui est à la fois d'incertitude et un contexte d'ignorance parce que l'information est limitée et donc ça pose des problèmes à l'État et aux États parce que comment est-ce qu'on fait pour réguler les banques comment est-ce qu'on fait pour se protéger des entreprises dominantes comment est-ce qu'on fait pour gérer l'innovation ça pose aussi des problèmes aux investisseurs parce qu'ils ont du mal à contrôler ce qui se fait et ce qui est fait de l'argent dans les sociétés dans lesquelles ils investissent et là l'Europe a pris un peu de mon point de vue et je me permets ce point-là un peu le problème à l'envers en considérant que ça allait être les financiers qui allaient devoir d'une certaine façon expliquer ce qui était durable pas durable or les financiers ils ne sont jamais que les bras armés et les vecteurs de ce qui se passe dans l'économie réelle donc finalement on a commencé par SFDR pour ensuite aller sur CSRD alors après donc ça c'était c'est une difficulté puis le troisième niveau où on a des difficultés liées à cette incertitude et cette ignorance c'est le pouvoir public c'est l'opinion publique c'est nous c'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre ce que sont les politiques publiques et on évoque le nucléaire tout à l'heure il y a trois ans le nucléaire était voué au gémonie aujourd'hui le nucléaire devient la planche de salut et si je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est des difficultés pour les investisseurs de savoir ce qui est fait de leur argent et bien on peut prendre l'exemple d'Orpea qui vient d'être renommé exemple alors on aurait pu s'en apercevoir pourquoi est-ce qu'Orpea produisait des rendements financiers aussi intéressants et aussi élevés à un moment où les taux étaient moins élevés on peut aussi se dire que quand sur le marché il y a un taux qui est beaucoup plus élevé et s'il faut gagner beaucoup d'argent vous c'est quelque part il y a quelqu'un qui paye donc on peut se demander où est celui qui paye et qu'est-ce qui est le partage de la valeur mais quand on voit Orpea ils avaient des brochures magnifiques ils avaient un discours superbe sur ce qui se faisait leur procédure était superbe tout était en place sauf que sur le terrain personne ne les appliquait alors ça revient ça renvoie à la question de tous ces outils et je vais me permettre de reprendre un élément que je donnais souvent en cours c'est qu'un outil n'est jamais qu'un outil et il n'est que ce que l'on en fait et si vous prenez un marteau pour enfoncer un clou dans une planche et bien ça va ça va ça va le faire si vous prenez un marteau pour enfoncer une vis dans une planche vous allez y arriver mais ce sera moins bien et si vous prenez un marteau pour taper sur la gueule de votre voisin et bien ce sera pas bien du tout et dans les trois cas de figure c'est le même marteau donc en fait tout dépend de ce que l'on fait des outils qui sont à disposition que ce soit SFDR que ce soit la taxonomie ou que ce soit la CSRD et donc et c'est pour ça que cette confusion que Jean-Tirole souligne autour du fait qu'on attend de l'économie de marché on attend de la finance qu'elle prenne les positions qui sont celles qui doivent être prises par la société elle est assez elle complexifie considérablement considérablement les choses mais Thierry sur ce point si vous permettez sur ce point justement Anne-Catherine s'en souvient elle y a participé l'Union quand on a démarré le premier mandat donc autour de la finance durable et du Green Deal ne voulait pas annoncer et dire Urbi est Orbi parce que on est dans un monde libéral en Europe qu'on changeait de modèle et elle voulait dire finance on va vous pousser à le faire avec un a priori qui était complètement implicite pas plus consistait à dire les financiers à travers la gestion de risque ils vont y trouver leur compte et ils vont réorienter ils vont réorienter et c'est ça qui est le problème qui maintenant se pose à nous c'est-à-dire qu'on a délégué à la finance besoin de faire un choix qu'on n'a pas voulu faire et je vous rappelle pour terminer là-dessus que notre ami Pascal Durand qui est intervenu ici nous l'a dit souvent quand il a fait son premier rapport sur la gouvernance durable il s'est fait jeter c'est-à-dire qu'il n'a pas pu le pousser parce que l'Union n'a pas voulu aller vers un modèle européen durable ils veulent faire un monnaie voilà je vais aller au bout de mon propos j'allais au bout de mon propos parce que c'était ça que je voulais dire donc il y a eu cette confusion et donc aujourd'hui la question qui se pose à nous c'est est-ce qu'on reprend l'initiative et comment on fait alors il y a la base de l'innovation sociale bon alors on va revenir à l'innovation sociale elle existe depuis très longtemps l'innovation sociale c'est à la fois alors si on prend la définition de Jeff Mulgan qui donc c'était ce collègue anglais qui a travaillé beaucoup avec Tony Blair au moment où celui-ci est arrivé après un temps de Madame Thatcher qui avait été quand même assez libérale et qui portait aussi un discours qui ne devait pas être le retour à ce qu'avaient été les travaillistes anglais qui avaient d'une certaine façon conduit le pays le Royaume-Uni dans une situation particulièrement difficile tant au plan financier qu'au plan social et donc il dit l'innovation sociale c'est des réponses qui marchent à des problèmes non résolus c'est simple donc on travaille à la fois sur des secteurs donc par exemple les personnes âgées les personnes handicapées le logement et puis on travaille aussi sur des façons de faire en France on a une définition d'innovation sociale qui est donnée par la loi du 31 juillet 2014 qui nous dit c'est à la fois la réponse à des besoins sociaux que ni le marché ni les politiques publiques ne sont capables de satisfaire complètement et puis c'est aussi des nouvelles façons de faire donc c'est répondre à un besoin social en ayant de nouvelles façons de faire en termes de moyens de production en termes de financement en termes d'organisation présent contre des parties prenantes vous évoquiez la tournée européenne de Ed Freeman mais cette année moi j'avais organisé en 2010 un colloque avec Ed Freeman qui avait déjà fait une tournée européenne qui était venue présenter son capitalisme des parties prenantes dont je souligne qu'au départ il avait présenté plus sous une forme utilitariste que sous une forme morale mais il a évolué dans son propos mais c'est vrai que la prise en compte des théories de Freeman tarde à se faire mais c'est aussi des innovations donc l'innovation sociale en fait elle obéit à un cycle vous avez les trois premières phases du cycle là je reprends la théorie de Bulgan il y a un besoin on a une idée ensuite on a un génier de la solution ensuite on a un test c'est les trois premières phases après vous avez la consolidation vous avez ensuite le passage à l'échelle et enfin le changement systémique et l'idée c'est de faire en sorte qu'une innovation sociale prise une initiative prise sur un territoire pour répondre à un besoin puisse être étendue et élargie à l'ensemble des territoires qui sont confrontés aux problèmes donc il y a des succès si vous prenez la Maïf en son temps en 1934 quand elle lance les premières mutuelles c'est l'idée de commercialiser des produits d'assurance sans intermédiaire parce que les produits commercialisés étaient trop chers et pas accessibles à une majorité de gens c'est une innovation sociale puisqu'on raccourcit la chaîne de distribution l'autopartage même Airbnb est une innovation sociale on a également tout le marché de l'économie circulaire Anne-Catherine parlait des rideaux qui se baissent dans les centres-villes avec les enseignes du vêtement mais quand vous regardez aujourd'hui le succès de Vinted ce sont des entreprises qui sont venues faire le travail d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui avaient eu l'idée dans un premier temps de récupérer des objets pour les rendre accessibles aux plus démunis et donc vous voyez qu'on a un certain d'innovations sociales qui permettent de faire bouger les choses de faire bouger les lignes alors je conclurai mon propos pour ne pas être trop long par le fait que pour moi l'argent est le nerf de la guerre donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je me suis beaucoup impliqué dans les travaux de Laplace pour définir la notion de finance à impact pour proposer une charte de l'investissement à impact pour proposer des joutes qui ont été faits j'ai même écrit un ouvrage sur la finance à impact en me posant la question est-ce que c'est une finance au service de l'intérêt général et du bien commun pour moi la réponse est oui alors après il y a finance durable finance responsable finance à impact finance solidaire je ne veux pas oui mais c'est intéressant c'est intéressant de rappeler tout ça alors la finance durable est-ce que je peux me permettre juste une micro réaction là-dessus alors vous avez fait raison de souligner que tout ça contribue à la brume on va dire d'appeler ça par des noms différents mais un des points pour illustrer votre question c'est qu'on a vu passer en quelques années la finance à impact où c'est impact first à une finance à impact où c'est finance first et finalement on est bien là-dessus c'est-à-dire que la question c'est initialement il y a tout ce que vous nous dire et comment effectivement alors on arrive à des paradoxes et je finirai juste là-dessus sur le fait qu'aujourd'hui par exemple on a fait plusieurs études sur les produits financiers à vocation sociale et bien en fait le principal indicateur d'impact utilisé c'est les émissions de CO2 donc évidemment il y a un petit problème c'est la tyrannie alors je suis d'accord avec vous c'est la tyrannie du CO2 c'est la tyrannie du CO2 c'est la tyrannie du changement climatique parce qu'aujourd'hui alors ça fait un peu ancien combattant et vieux con mais on entend sur le social notamment les mêmes choses que ce qu'on entendait il y a 20 ans sur le climat c'est trop compliqué on n'y arrivera pas personne ne veut y aller aujourd'hui on ne peut pas faire autrement que de s'intéresser au climat et le risque qu'on a c'est que la place financière nous dise écoutez on va s'occuper du climat et pour le reste laissez-nous tranquille c'est pour ça que moi je fais partie des gens qui pensent que la taxonomie sociale est une bonne idée même si elle ne résoudra pas tout elle a été enterrée Thierry je pense que c'est un vrai problème que cette taxonomie ait été enterrée en termes de symboles et de messages qu'on envoie c'est-à-dire que si on est incapable de nommer les choses je crains qu'on ne soit pas capable non plus d'agir alors sur les finances on a effectivement les terminologies peuvent donner de l'abri mais ça permet aussi de classer les choses on a la finance durable vous le disiez Anne-Catherine c'est la finance du bon sens on a la finance socialement responsable c'est l'ESG on a la finance solidaire qui est une finance dans laquelle on accepte éventuellement de ne pas gagner d'argent et puis on a mis au milieu la finance à impact qui prend un peu des ODD et qui cherche à orienter et à faire venir les masses financières nécessaires pour le financement des objectifs visuellement durables puisque les estimations c'est 5000 à 7000 milliards de dollars par an pour financer ce que sera la société juste et durable les pouvoirs publics pourront financer à peu près 40% le reste c'est les privés la bonne nouvelle c'est que les ressources nécessaires sont disponibles la moins bonne nouvelle c'est que les acteurs de la communauté financière ne se tournent pas spontanément vers ces investissements donc comment on fait pour les inciter donc pour moi et pour finir la finance elle doit être au service de la société le marché est au service de la société pour entretenir et préserver le bien commun qu'elle considère comme une donnée donc l'effort politique qu'il est à faire de définir ce que c'est que cette donnée de définir ce que c'est que ce bien commun je rappelle que le bien commun c'est des matières qui se caractérisent par le fait qu'elles sont exclusives et non rivales donc non rivales ça veut dire que si on consomme si les uns consomment alors les autres pourront consommer pourront perdre et puis exclusives ça veut dire que tout le monde peut y avoir droit et si on regarde par exemple l'eau puisque c'est la journée de l'eau vous savez qu'aujourd'hui Béchut étant le ministre est en déplacement dans une des 50 sociétés qui est la plus consommatrice d'eau c'est de dire que finalement ce qui est important c'est de se dire que l'utilisation par un privé d'une ressource comme l'eau n'est pas grave ce qui compte c'est de limiter l'abus et c'est pour ça que l'idée de regarder les 50 unités qui consomment le plus d'eau est une bonne idée et que l'approche par contrat est bonne voilà comme ça j'ai tenu mon temps c'est le dernier non mais c'était très intéressant Thierry parce que l'approche par contrat que vous venez de citer je pense et je citais le papier de Canfin ce matin c'est en fait ce qui est en train d'émerger dans les têtes pour sortir à la fois de la confusion tout par la finance et on s'en remet à la finance que Catherine nous a bien rappelé et ou alors laissons les innovateurs sociaux faire le job et puis on s'en reparle dans 50 ans dans 100 ans et probablement que là il y a une invention de politique publique qui est à la fois soft et hard à la fois c'est son intérêt mais il faut inventer les stratégies contractuelles bon je trouve que c'est probablement la piste pour l'Europe la période qui vient ne pas tomber dans un autoritarisme qui est refusé et qui suscite un boomerang ne pas constater les limites un peu du marché à l'américaine et inventer ce nouveau mode voilà on en est là Arnaud je te laisse distribuer la parole maintenant autour de ces réflexions qui sont bien bien le cœur aujourd'hui du moment dans lequel on est je pense Est-ce que je peux juste réagir rapidement sur ce qu'évoquait Thierry c'est-à-dire là où la finance à impact est très intéressante dans son modèle pour globaliser c'est cette logique de ce qu'on appelle l'intentionnalité c'est-à-dire il doit y avoir une intention clairement mesurable d'avoir un impact positif l'intentionnalité c'est-à-dire d'être capable de démontrer que cet impact positif est généré par son activité et ensuite trouver des indicateurs d'impact qui sont bien liés à cette dimension de ce qu'on veut obtenir et ça c'est là où c'est très intéressant parce que c'est la base sur laquelle on aurait dû travailler depuis le début et là on a et donc en gros très honnêtement après 20 ans d'expérience le fait que les marchés financiers cotés puissent répondre à ce 3 piliers me paraît quasiment pas possible sur le collapse général mais ça on verra si ça vient ou pas en revanche que dans le monde du non-coté de façon générale là on entre dans cette logique où le contrat de ce type-là peut être possible parce que s'il est posé comme ça le contrat alors il faut évidemment trouver un moyen d'inciter puisque le contrat actualisé ça veut dire qu'il y a deux parties sont d'accord pour faire un contrat et donc les entreprises qui n'ont pas envie d'y aller ou qui disent on attend que ça soit clair etc celles-là je ne suis pas sûre qu'elles aient envie de signer des contrats il faut arriver selon le secteur dans lequel elles sont parce que c'est ce sujet aussi il n'y a pas les mêmes problèmes dans l'industrie lourde dans les services dans les banques ou autres ce n'est pas les mêmes problèmes je ne serais pas aussi défaitiste que vous sur le côté parce que je pense que le non-côté peut servir de locomotive je pense qu'effectivement il y a un enjeu considérable sur l'évaluation de l'impact et également il y a un point aussi je parlais de CSRD tout à l'heure les comptables qui ont vu là une vache à l'éle phénoménale et tirent à mort la CSRD vers le côté reporting comptable restitution ce qui est très bien mais si vous prenez la CSRD quand on prend la CSRD c'est un véritable outil de réflexion stratégique c'est une véritable invitation pour l'analyse de la double matérialité donc c'est toujours pareil si on a envie de faire l'effort on peut et l'outil le permet évidemment la solution de la CSRD c'est d'aller vers le reporting parce que comme ça on dit pendant que je raconte c'est vos 3000 pages de documentation c'est exactement ça mais il y a les moyens de faire et après la finance à impact c'est pour ça que moi je me suis beaucoup intéressé à cette question et je m'engage beaucoup c'est que ça permet de répondre à la fois à ceux qui veulent impact first la finance solidaire c'est bien son travail laver le finance sol faire c'est super mais comme la finance responsable et la finance durable sont un peu nébuleuses cette finance à impact avec ses trois piliers et avec cette triple dimension et avec l'obligation dans la définition de la place de Paris il y a aussi l'obligation d'avoir une théorie du changement et il y a une question qui parle des externalités la grande différence entre la finance à impact c'est que vous vous fixez un objectif l'externalité vous constatez a posteriori l'externalité de Pigou qui s'est passé des choses souvent négatives parfois positives et vous vous réjouissez ou vous pleurez éventuellement vous corrigez dans la finance à impact vous allez soutenir des projets qui se fixent un objectif très précis de changement qui sera déterminé et qui sera mesuré après la question de savoir de l'attribution ça c'est un troisième point et le dernier point pour ne pas monopoliser la parole c'est que c'est pour ça que moi je plaide pour donner une valeur monétaire à la valeur sociale créée avec toutes ces démarches autour du SROI qui est très développée au Royaume-Uni mais qui aujourd'hui en France est assez controversée parce qu'on dit que c'est compliqué parce qu'on ne peut pas mettre de l'argent sur de l'humain des personnes handicapées et moi je crois que si on veut faire bouger les choses il faudra qu'on puisse dire à quelqu'un ton produit financier il te rapporte 7% ou 5% en financier mais voilà ce qu'il crée comme valeur sociale et c'est l'équivalent de 5% si on va sur ça bien sûr il y a toujours le risque que ce soit marchandisé comme tout outil ça peut être dévoyé mais ça me paraît être une voie de passage voilà et après je veux dire Arnaud oui merci alors pas mal de questions mais un débat extrêmement clair et je crois que la plupart de nos participants ont bu littéralement vos paroles de par la clarté des propos si je prends du recul par rapport aux questions posées ce que je vois c'est que vous avez pointé du doigt deux dilemmes fondamentaux qui sont liés les uns les autres qui sont la question de la répartition de la valeur et qui est aujourd'hui au bénéfice de l'actionnaire versus toute autre partie prenante à commencer par les collaborateurs et puis ce rééquilibrage entre l'économie réelle et l'économie financière de marché quel soit le terme qu'on entreprend avec Antoine Defour la question de qui doit gérer les communs donc j'aurais une série de questions sur chaque thème sur la question des profils la répartition de la valeur une question pratique c'est est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on n'a pas au devant d'une bulle spéculative tout simplement parce que en fait on n'est pas au devant oui si mon micro est ouvert on n'est pas au devant on est en plein dedans enfin alors en plus je tire votre attention je ne sais pas si vous suivez les marchés mais ils sont à des niveaux absolument déliants alors que l'économie partout n'est pas terrible mais là où ça devient dingue c'est que c'est sept valeurs qui tirent les marchés à ces hauteurs là c'est les sept magnifiques ou les sept mercenaires si vous préférez dont Nvidia alors je ne sais pas si vous connaissez bien cette boîte mais qui est absolument comment dire indispensable à l'intelligence artificielle donc concrètement Nvidia et son patron se prend très clairement pour le patron du monde c'est Elon Musk d'aujourd'hui elle a augmenté de 226% sa valeur en un an et les sept autres c'est les GAFAM en l'occurrence qui sont tous portés par l'IA donc on est sur quelque chose qui est en soi une bulle qui est qu'aujourd'hui quand on dit les marchés vont très bien c'est des marchés c'est des valeurs qui sont à des prix stratosphériques et donc nous on est sur un moment où le marché c'est qui ou c'est quoi donc c'est d'un côté c'est cette valeur-là et de l'autre vous avez une étude très intéressante qui vient de sortir d'Euronex qui explique que dans les actionnaires du CAC 40 les premiers c'est la famille Arnault qui sont quasiment à 4% de mémoire et juste derrière BlackRock donc la question aujourd'hui de la financiarisation de l'économie c'est pas que des algorithmes c'est on est sur un marché c'est là où j'en reviens à la bulle spéculative on est sur un marché aujourd'hui qui n'est activé que par des très grandes fortunes qu'elles soient personnelles comme Arnault Musk ou autre ou qu'elles soient des grands gérants d'actifs comme BlackRock ou Vanguard ou autre ce qui est très inquiétant sur l'émergence d'un capitalisme durable dont on pourrait discuter les termes pendant longtemps c'est que le retrait de BlackRock il n'est pas tout seul c'est à dire que BlackRock Vanguard et State Street donc Vanguard est juste derrière BlackRock en termes de alors et aussi de gestion indicielle mais là on y passerait l'après-midi donc je ne vais pas repartir là-dessus mais ce poids de ces immenses acteurs qui se sont retirés des engagements climatiques comme l'évoquait Patrick ça c'est vraiment un très mauvais signal parce qu'on a un signal à la fois venant des pétroliers qui disent oula nos plans climat on ne va pas s'affoler pour l'instant on gagne un maximum d'argent justement sans eux donc on va on va essayer de continuer sur cette tendance et ils sont aussi relayés par un marché où l'inertie anti-ESG est en train de créer des bulles déjà là alors après c'est toujours pareil vous avez les acteurs enfin ceux qui disent qu'il y a des signes noirs qui vont arriver et qu'on aura ou 2008 serait une balade de santé à côté de ce qui va se passer c'est pas exclu parce que là c'est plus qu'une bulle spéculative honnêtement mais qui est sur l'IA et dernière alerte très intéressante pour vous les GAFAM ont cessé qui étaient justement des mieux disants sur le recours aux énergies renouvelables jusque là je ne sais pas si vous le savez mais Google a massivement investi dans des fermes de solaire etc. pour produire de l'énergie verte etc. alors tout cela ils ont arrêté de publier leurs données sur l'énergie parce que en fait tout leur développement IA montre une explosion du recours à l'énergie et qu'il y a très peu d'études pour l'instant mais que oui l'IA et d'avenir du monde en tout cas c'est ce que parie sur les marchés financiers ce qui est assez logique ils en sont l'émanation quelque part mais en revanche alors là on est en train de reculer dans la réalité sur les objectifs climat de façon massive et avec ceux qui étaient plutôt des leaders donc là on a un vrai sujet de préoccupation qui pour l'instant reste en dessous d'errement et c'est vrai que quand on voit on dit toujours zoom c'est l'alternative décarbonée à un voyage en avion pas du tout pas forcément et par exemple les actions de streaming enfin le poids du streaming dans les gaz à effet de serre c'est plus c'est plus que les effets les gaz à effet de serre émis par les avions et là je peux rajouter un élément qui est très important sur la matérialité des risques ESG si on prend juste cet exemple là on est aujourd'hui sur les data centers qui sont tous autour de Dublin en Irlande à 18% de la consommation énergétique pour les seuls data centers de Dublin et de ses environs c'est pas tenable Singapour a arrêté à 13% donc là il y a plein de problèmes en Irlande vous avez peut-être suivi puisque le premier ministre vient de démissionner mais dans les innombrables problèmes de la population irlandaise qui sur le papier bénéficient un maximum de sa défiscalisation de l'attractivité des GAFAM en particulier là elle a développé un modèle qui n'est pas durable ni soutenable parce qu'en fait son énergie est pompée à des niveaux absolument insoutenables l'immobilier est totalement squatté par des gens qui ont des salaires astronomiques donc évidemment les Irlandais il peut se loger etc donc là où je veux en venir c'est que quand je parlais de façon théorique de comment l'ESG ramène de la réalité vous pouvez dire sur le papier en plus ils sont très bien positionnés sur l'économie de demain qui caracole à des niveaux boursiers jamais vus etc sauf que la réalité dans l'économie irlandaise c'est que ça ne marche pas du tout c'est la question de la double matérialité c'est que les américains sont partis sur la matérialité financière alors que sans se préoccuper de l'autre versant qui est la matérialité extra-financière qui est la base de la législation européenne et Patrick pour revenir à quelque chose qui nous occupait samedi sur le colloque de la pensée européenne que vous avez organisé l'Europe a quelque chose à dire là-dessus c'est-à-dire de continuer à se battre pour que ce principe de double matérialité soit pris en compte et que la bagarre effrague ISSB ne tourne pas trop à l'avantage de l'ISSB et l'IFRS communique de façon magnifique et sûrement mieux que l'IFRS ils ont gagné la bataille de la communication depuis très longtemps ne serait-ce qu'en embauchant Emmanuel Faber comme président merci de l'avoir je vais essayer de poser quelques questions alors vous invitez deux grands bavards alors je vais je vais on va aller vers la cour ouais mais au moins une qui a été posée deux fois c'est que si on part du point que l'enjeu central c'est de réorienter le poids de l'économie aujourd'hui de la finance vers l'économie réelle il y a deux personnes qui ont posé cette même question mais est-ce que finalement la solution ne viendra pas de la finance d'entreprise qui elle est en prise avec les risques réels et devra investir sur l'atténuation de l'adaptation et est-ce que ce n'est pas elle qui peut faire pression sur les marchés oui mais la finance d'entreprise elle ne pourra vivre que par les outils d'être une stratégie de finance d'entreprise ça repose sur de la dette privée ça repose sur de l'équity donc in fine on ne peut pas dissocier on ne peut pas dire que l'un c'est pour ça que quand on disait qu'on avait un peu inversé le problème en demandant au fond de travailler avant que dans les entreprises les choses ne soient en place mais je ne crois pas qu'on puisse dissocier les deux maintenant peut-être Anne-Catherine ou Patrick vous avez d'autres d'autres analyses c'est vrai sans être vrai c'est-à-dire qu'il y a une chose dont on ne parle jamais c'est de sur-endettement enfin on commence à en parler à travers Atos Casino et autres et autres mais de facto là les développements économiques des dernières années dans le monde en particulier occidental est à un niveau d'endettement des entreprises qui est complètement négant et pas soutenable et là où ça rejoint en fait le sujet c'est que bon il y a tout le mouvement Green Bond Social Bond etc. qui va dans ce sens qu'on vient d'évoquer mais en gros la logique qui est en train d'être vue par le marché financier c'est qu'il prête aujourd'hui à des risques majeurs de stranded assets le stranded assets c'est pas que dans les pétroliers etc. il n'y a que si l'entreprise n'existe plus au moment où il faut rembourser ses obligations actifs pourris pour tout le monde actifs pourris donc si l'entreprise n'existe plus ou est tellement en décrépitude qu'elle ne peut pas rembourser ses obligations je vous donne un exemple très concret au moment de la faillite des 5 grands charbonniers américains BNP m'expliquait qu'en fait ils avaient un volume d'obligations de ces 5 grands charbonniers énormes et sur lequel ils ont dû s'asseoir parce qu'effectivement les entreprises elles avaient disparu donc ils n'ont pas pu recourir et donc là aujourd'hui je ne sais pas jusqu'où la finance d'entreprise est capable d'influencer les marchés par contre là où vous avez raison c'est que si l'émission d'obligations se fait désormais adosser c'est ce qu'on appelle les sustainability building bonds c'est-à-dire adossé à une stratégie de transformation durable de l'entreprise solide étayée par des indicateurs et que du coup c'est un gage de solvabilité de l'entreprise et de soutenabilité de l'entreprise ou le fait que Standard & Poor's est un de ceux qui travaillent le plus sur ces logiques-là ils viennent d'ailleurs de sortir un indice c'est porté par Frédéric Cémama qu'un certain nombre d'entre vous doivent connaître qui est un indice qui tient compte de l'évolution du budget carbone sa logique c'est de dire d'un point de vue mathématique c'est parfois très intéressant les mathématiques c'est-à-dire que si on tient compte de la logique de budget carbone à partir du moment où globalement même si la France baisse on augmente on continue à augmenter les émissions de gaz à effet de serre le budget carbone ne cesse de diminuer donc comment on modélise sur un plan financier le fait que le budget carbone à disposition des entreprises ne cesse de diminuer et bien c'est le type de travail méthodologique qu'il a mis en place et c'est sous l'égide de Standard & Poor's donc là vous voyez bien que la finance durable elle est en train de bouger alors vous avez la finance qui ne bouge pas beaucoup d'ailleurs de l'ISR et à l'ancienne et du best-in-class etc. qui là et beaucoup de peu de souplesse dans les articulations on va dire en revanche cette finance-là elle avance très très vite et elle avance très très vite parce qu'effectivement l'impact financier à court terme et la façon dont les entreprises seront ou plus solvables ou plus en capacité de s'adapter parce qu'une fois que vous avez plus d'eau si vous n'avez pas acheté si vous n'avez pas mis en place les circuits de retraitement des eaux usées vous n'avez plus les moyens de le faire donc du coup qu'est-ce qu'on fait ? Alors là on va être obligé d'aller vers la conclusion parce que nous sommes engagés avec nos participants à les lâcher vers 12h15 ce qui est notre curseur qui fonctionne bien donc sauf si vous avez un mot à rajouter mais je te laisse peut-être Arnaud le solliciter de Thierry et on va conclure en disant que ce débat qu'on vient d'avoir là il est vraiment au cœur il est vraiment au cœur et on a je crois quelques mois de reclassement pour voir le centre de décision européen bouger par comment et comment il va se réinstaller mais il va devoir se confronter à ça d'abord parce que la mécanique Green Deal ne s'arrêtera pas loin de là on en a besoin il faut que la méthode s'adapte tout le monde le sait il faut sortir de la bureaucratisation et entrer dans les schémas réels donc voilà ce sont des justes débats et vous avez vous acteur à y jouer votre rôle à travers vos entreprises à travers vos propres réflexions et je pense qu'on reprendra ceci dans des prochains webinaires Arnaud tu veux au nom des questions posées non il y a donné non mais je crois qu'effectivement tout nous ramène à ces élections européennes qui vont jouer un poids crucial tant dans la capacité de vivre ensemble et la démagogie sous-jacente malheureusement et effectivement on n'a pas trouvé les clés même si on a fait des gros progrès Anne-Catherine quand même dans je dirais la réorientation de l'épargne en tout cas dans la prise de conscience et dans la définition de certains outils je pense Thierry aussi comme vous l'avez dit que quand même je veux dire on a ouvert la boîte et aujourd'hui on sait un peu mieux le qui fait quoi mais il faut que le collectif aujourd'hui et en Europe où on a une conscience de ces enjeux prennent la main beaucoup plus sur les stratégies de marché et du reste la question se posera de savoir comment on se positionne avec les Chinois qui eux ont des problématiques proches ou différentes mais ne sont pas indifférents autant qu'on veut bien le dire voilà merci beaucoup à vous deux d'avoir alimenté cette réflexion merci infiniment Novetic Anne-Catherine Thierry et à vos capacités à nous éclairer et à très bientôt donc ce sera le 19 avril pour notre prochain webinaire d'actualité merci Arnaud à très bientôt merci Patrick merci à tous au revoir au revoir